le but de cette vidéo est de vous parler de chat gpt plus et de pourquoi je me suis lancé dans ce nouveau plan d'abonnement qui est de 20 dollars par mois et c'est quoi la différence avec la version gratuite on va de commencer un petit récapitulatif chat gpt est un modèle d'intelligence artificielle développé par open ai et comme vous l'avez vu il est devenu très populaire récemment et en raison de la forte demande il est devenu de plus en plus difficile d'accéder à la plateforme chat gpt c'est pour ça qu'il nous arrive souvent d'avoir ce message d'erreur qui nous avertit qu'il y a un problème de capacité ou sinon qu'il est momentanément indisponible donc pour résoudre ce problème open ai a annoncé un nouveau plan d'abonnement appelé chat gpt plus qui comme je vous l'ai dit coûte 20 dollars par mois et offre des avantages exclusifs tels que une garantie d'accès même pas dans les moments les plus occupés des temps de réponse plus rapide et un accès prioritaire aux dernières fonctionnalités et amélioration ce plan d'abonnement de 20 dollars par mois ce qui représente un prix deux fois moins cher que ce qu'ils avaient annoncé et si on les compare à d'autres intelligences artificielles comme jasper qui commence à 49 dollars par mois mais avec une limite de 5 4000 mots et on peut comparer ainsi à d'autres intelligences artificielles et on voit que chat gpt est quand même moins cher et cette nouvelle version va s'étendre de plus en plus à d'autres pays prochainement et cela a commencé par les états unis et la question qui se pose maintenant qu'on a ce plan d'abonnement est ce que la version originale de chat gpt sera toujours gratuit à cette réponse oui chat gpt est toujours gratuit pour l'instant et open ai a des déclaré qu'ils continueront à soutenir l'accès gratuit dans l'avenir cependant le nouveau plan d'abonnement chat gpt plus est également disponible pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de ces avantages supplémentaires open ai nous met en garde aussi que les utilisateurs doivent s'assurer que leur utilisation ne viole aucune règle ou loi si vous souhaitez utiliser chat gpt plus dans le cadre commercial vous devez utiliser la paix d'open ai qui est un service payant bien que gratuit pour les utilisations non commerciales et éducatives comme je voulais dit la version d'origine de chat gpt restera gratuit pour tous et les fonds recueillis grâce à ce nouveau plan d'abonnement qui est chat gpt plus seront utilisés pour soutenir la disponibilité de l'accès gratuit de chat gpt d'origine et ça vraiment c'est une très bonne chose car la société open ai a besoin de cette version gratuite de chat gpt pour comprendre les forces et les faiblesses du système et de recueillir les commentaires des utilisateurs car depuis son lancement des millions de personnes ont déjà fait plein de commentaires et des mises à jour importante ont été réalisés les utilisateurs comme vous et moi ont trouvé beaucoup de valeur dans l'utilisation de chat gpt que ce soit pour l'utilisation personnelle ou pour leur business autre nouveauté open ai a récemment lancé un nouvel outil appelé ai texte classifier qui peut détecter les textes écrits par une intelligence artificielle et cet outil est actuellement en version bêta et gratuit pour tous qui souhaitent voir si un texte a été générée par une intelligence artificielle ou pas je pense qu'ils ont développé cet outil pour faire preuve d'une bonne foi par rapport aux différentes critiques qui a eu et la mauvaise utilisation de chat gpt surtout auprès des étudiants lors des devoirs à la maison qui utilisent des chats gpt de manière démesurée et abusée cependant il est important de noter que l'outil n'est pas parfaitement fiable et présente certaines limites telles que les textes doivent faire au moins mille caractères pour être efficace et une meilleure performance et généralement c'est sur les textes anglais que ça fonctionne le mieux ma conclusion et mon utilisation sur chat gpt plus pour moi payer 20 dollars par mois n'est pas cher surtout si vous faites du business avec et en plus si vous n'êtes pas satisfait et en plus si vous n'êtes pas satisfait vous avez tout simplement à ne pas renouveler l'abonnement et en plus vous êtes prioritaire sur les prochaines nouveautés personnellement je trouve vraiment agréable que chat gpt à une réactivité lorsque je lui demande quelque chose et en plus pendant les heures de pointe je n'ai plus ce côté désagréable d'attendre la réponse et ça forcément ça a un coût dans cette nouvelle version vous avez deux modes chat gpt plus qu'une version améliorée de chat gpt avec une mais un meilleur temps de réponse et turbo plus et là pour avoir des réponses ultra rapide et cette rapidité on le voit surtout lors du codage par exemple si je demande comment faire une requête http en javascript il va avoir une rapidité pour coder tout cela et si vous êtes développeur c'est vraiment un gain de temps rapide et vous verrez une grande utilité pour l'utiliser vraiment si vous faites des pages de code c'est vraiment bien pour les développeurs et la version par défaut de chat gpt plus lui est déjà plus rapide que la version originale mais moins rapide que turbo plus donc la version par défaut c'est juste si vous voulez faire des recherches d'ordre général voilà je vous ai partagé ce que je pensais de cette nouvelle version je sais pas de votre côté ce que vous en pensez veuillez me laisser un commentaire pour dire si ça justifie de passer à l'abonnement 20 dollars par mois merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'oublie pas de laisser un commentaire de liker la vidéo si tu l'as apprécié et de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et n'oublie pas de télécharger mes ebooks gratuit en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo à bientôt et à la semaine prochaine